Bonjour et bienvenue à cet épisode où on va regarder comment sauver ses photos lorsqu'on voyage léger donc c'est à dire sans ordinateur parce qu'on n'a pas envie de travailler ses photos on veut juste prendre des photos et quand même les sauver sur un petit disque dur donc on va regarder comment faire ça avec un smartphone alors je vous écris un article sur le sujet il n'y a pas longtemps mais on va dire que c'était un article théorique et là je vous propose de regarder en pratique ce qui se passe alors qu'est ce que j'ai à ma disposition pour faire ce test j'ai un smartphone chez moi c'est un android un samsung s 22 alors android c'est 70% des départs de marché des smartphones alors je n'ai pas d'iphone si vous mettez plein d'argent sur ma cagnotte je m'achèterai un iphone mais là pour l'instant je n'en ai pas je suis très bien avec mon android et je pense que cette manip doit être réalisable également avec un iphone sauf que les anciens iphone la prise n'est pas une prise usb c'est donc il faudra peut-être jongler un peu avec les câbles d'adaptation mais vous les avez peut-être déjà ce genre de câbles j'ai un appareil photo canon r7 un appareil photo assez récent qui a une prise usb c'est également j'ai un disque dur externe samsung un tera octet qui a une prise usb c j'ai un hub usb c qui me permet de répliquer le port usb c avec des ports usb standard il ya même un lecteur de cartes à l'intérieur j'ai un chargeur usb c et j'ai des câbles usb c voilà donc j'ai ça avec moi quelque part dans mon sac est ce que je vous propose c'est qu'on regarde ce qui se passe en vrai pour différents scénarios alors on va faire le premier scénario le premier scénario il est assez simple il va être en deux temps donc le premier temps c'est on va rapatrier les photos de l'appareil photo vers le smartphone d'accord et en deuxième temps on va rapatrier les photos qui sont sur le smartphone sur le disque dur externe donc en fait on passe de l'appareil photo au disque dur externe en utilisant le smartphone au milieu comme tampon alors ce scénario il a un inconvénient c'est que vous devez avoir dans votre smartphone assez de place disponible pour copier les photos parce qu'on va les copier sur le smartphone et ensuite du smartphone on va les copier sur le disque dur vous pourrez les effacer après mais en attendant vous avez besoin pour le transfert de la place son avantage c'est qu'il est particulièrement simple on n'a besoin que de ça on n'a même pas besoin de chargeur on a besoin de rien du tout voilà ça ça marche un peu tout seul un câble un smartphone votre disque dur vous arrivez à sauver votre appareil photo donc on va regarder un peu comment ça marche donc le premier scénario est assez simple je connecte mon r7 à mon smartphone directement via un câble usb c et je vais copier les photos du r7 vers le smartphone donc ça veut dire qu'il faut que vous ayez assez place sur le smartphone pour faire ça au moins la place pour une journée d'accord parce que ça vous pourrez l'effacer après lorsque vous aurez fait l'étape 2 l'étape 2 est ensuite de copier du smartphone vers le disque dur ssd d'accord donc en fait je vais copier du r7 au disque dur ssd en passant par le smartphone comme une mémoire tampon donc là j'ai connecté mon r7 à mon smartphone ici à droite vous avez l'écran de mon smartphone qui est apparu et je vais simplement allumer mon r7 voilà je l'allume et mon smartphone va me dire qu'est ce que tu veux faire avec ça donc vous avez différentes choses vous pouvez lancer du caméra connect vous pouvez lancer la galerie vous pouvez même lancer lightroom attention lightroom et pas lightroom classique on est sur un android et mais dans le cas présent je veux juste accéder à l'appareil comme si c'était un disque dur donc pour ça il ya un truc qui s'appelle haute mtp qui sert lorsqu'on veut télécharger directement de carte mémoire donc je vais faire haute mtp très bien il me va bien et je vais dire je l'utilise et ça c'est un logiciel très basique il vous montre ici les cartes de votre appareil alors en fait ici vous pouvez dire je veux voir soit mon canon soit mon appareil soit mon smartphone donc là je veux voir mon canon très bien j'ai les deux cartes mémoire dedans alors que moi j'écris sur les deux en même temps donc que j'aille chercher dans la première ou la deuxième c'est pareil pour moi sd1 des sim et ici j'ai les photos que j'ai pris en à 142 vous voyez que c'est des trucs à 44,17 mégaoctets à peu près donc je vais revenir ici à des sim et puis je vais dire bon ben je prends ici ça je le sélectionne je le sélectionne et puis je vais simplement le copier vert donc copier vert et me propose de le mettre dans téléchargement ça me va pas mal et je vais faire copier d'accord et une fois que vous avez fait ça donc il est en train de le copier en fait si vous allez si vous ouvrez ici voyez qu'il est en train de vous faire la copie des fichiers qui est là d'accord 2% il reste il reste une dizaine de minutes donc on va revenir dans dix minutes quand on aura copié tout ça vers le téléphone et on fera l'étape d'après donc là on va faire l'étape 2 1 donc j'ai déconnecté mon appareil photo de mon smartphone et j'ai connecté mon petit disque dur il m'a rien demandé parce qu'un disque dur c'est juste un un espace de stockage comme une carte mémoire il n'y a pas grand chose à faire avec d'accord et je vais lancer par exemple mes fichiers d'accord et dans mes fichiers ici alors je vais revenir au au début vous voyez que j'ai le stockage interne c'est là où j'ai copié mes photos avant et là j'ai stockage usb 1 qui est donc mon petit disque dur ici de 0,91 tera donc de 1 tera donc l'idée c'est que je veux aller là où j'ai mis mes fichiers je les ai mis en download donc je sélectionne ce répertoire là et là je vais faire déplacer en déplacer l'avantage c'est que ça va me libérer la place sur le téléphone pour le lendemain d'accord simplement déplacer des fois si ça plante au milieu on sait pas trop donc ne reformetez pas votre carte mémoire tout de suite attendez que la manip de sauvegarde est bien marché d'accord donc je vais faire déplacer il me dit où est ce que tu veux les déplacer et ben je veux les déplacer sur l'usb de stockage là et je vais faire déplacer ici et voilà il est en train de copier mes petites images vous voyez que ça va assez vite je pense qu'on en aura pour ça ça va plus vite que lorsqu'on est allé de l'appareil au smartphone donc à mon avis dans trois à quatre minutes tout ça c'est fait donc voilà voyez c'est pas plus compliqué que ça vous connecter un coup le r7 au smartphone vous copiez du r7 au smartphone vous connecter après le smartphone au disque dur et vous copiez du smartphone au disque dur et comme ça vous avez mis ce qu'il faut sur le disque dur maintenant ce que je vous propose c'est que on teste un autre scénario donc là je vous propose de tester un autre scénario donc j'ai mon espèce de petit hub qui fait lecteur de cartes sd qui peut se connecter sur un smartphone je peux connecter avec le port usb qui est là je peux connecter un disque dire samsung je peux l'alimenter via un chargeur via un port ici d'alimentation usb c et l'idée c'est de copier directement de la carte au disque donc à ce moment là je vais lancer mes fichiers je vais voir déjà ce qui se passe quand je mets mes fichiers et quand je mets fichiers voyez que j'ai le stockage interne et vous voyez que j'ai un stockage usb 1 c'est donc ma carte de 128 giga octets et j'ai un stockage usb 2 qui est mon disque dur donc là je peux très bien aller sur la carte je vais aller dans des sim ici je vais sélectionner le répertoire qui m'intéressait et je vais faire copier et là je vais dire que je veux aller sur le disque dur et là je vais faire simplement copier ici et donc là il est en train de copier directement de la carte sur le petit disque dur et vous voyez que c'est plutôt rapide c'est à dire que là pour 142 photos il met 1 2 3 4 il met à peu près une seconde par photo d'accord donc 142 secondes on fera un peu plus de deux minutes deux trois minutes donc voilà comment avec très très peu de matériel et surtout qui prend pas de place et surtout qui est léger vous allez pouvoir comme ça copier alors cette option nécessite forcément d'avoir un chargeur dans l'option d'avant vous avez vu qu'on n'avait pas de chargeur du tout le téléphone était suffisant pour alimenter le disque dur et le téléphone était suffisant pour dialoguer avec le canon r7 dans le cas présent ces petits hub là si vous n'avez pas de chargeur ils vont pas vous montrer la carte mémoire et vont pas vous montrer le disque dur donc c'est pour ça que là vous avez besoin d'un chargeur donc c'est un scénario pratique rapide et vous sauver comme ça directement votre carte mémoire alors vous allez me dire oui mais c'est toujours bien de garder deux versions de la photo donc à ce moment là ce que vous pouvez faire si vous voulez faire ça c'est en effet tout à fait recevable vous achetez simplement plus de cartes mémoire donc sur le disque dur vous arriverez à mettre toute la durée de votre déplacement sur votre carte mémoire peut-être pas donc à ce moment là faites le calcul du nombre de places dont vous avez besoin éventuellement acheter plus de cartes mémoire comme ça vous aurez vos photos sur les cartes mémoire plus sur le disque dur et voyez le temps qu'on parle on a quasiment fini la copie donc c'est vraiment quelque chose qui est très rapide efficace alors j'ai eu des questions si j'ai un lecteur compact flash si j'ai des cartes compact flash alors je crois pas que ce genre de hub existe en compact flash donc à ce moment là il faudra acheter un lecteur de cartes compact flash et vous le brancherez sur un des ports usb vous l'avez sûrement déjà d'ailleurs ce lecteur si vous avez des cartes compact flash ensuite on m'a posé la question aussi qu'est ce qui se passe sur un iphone comme je voulais dit avant je ne sais pas on aura le problème de le problème de connectique puisque les anciens iphone c'est un petit un petit connecteur spécial mais à part ça je vois pas pourquoi on trouverait pas sur iphone une application qui permet de copier des fichiers d'un endroit à l'autre d'ailleurs ce genre de petit hub est déclaré compatible avec les iphone donc normalement devrait réussir à s'en sortir d'une manière ou d'une autre voilà c'était juste pour vous mettre montrer en vrai ce que ça fait ça m'a permis en plus de tester de voir qu'en effet c'est quand même c'est quand même très facile et très rapide moi je sais pas je fais entre 100 50 et 300 photos quand je suis en vacances donc voilà la copie ça a duré trois minutes c'est quelque chose qui va me que je vais lancer avant d'aller au resto le soir et dix minutes après c'est terminé quoi donc plutôt pratique n'est pas obligé d'ouvrir l'ordi et on on peut rester comme ça un peu un peu plus léger voilà merci au revoir vous Sous-titrage ST' 501